C'est parti pour la correction de l'exercice 2 de l'épreuve de mathématiques du bac centre étranger 2024. Salut à vous, je suis monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé sciences pro. Donc, on y va pour l'énoncé. On considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 par f de x égale e exposant x sur x moins 1. Alors, on va prendre le temps de le noter. f de x égale e exposant x sur x moins 1. Ensuite, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. On appelle grand C sa courbe représentative dans un repère. Premièrement, a, déterminer la limite de la fonction f en 1. Alors, c'est parti. Ici, la limite quand x tend vers 1 de x moins 1. Alors, sachant que ici, x est strictement inférieur à 1, puisque notre intervalle d'étude est l'intervalle moins l'infini 1. Donc, ici, c'est 0, mais c'est 0 moins. D'accord ? Puisque si x est inférieur à 1, x moins 1 est inférieur à 0. Donc, au passage, c'est par la limite d'une somme. Ensuite, la limite quand x tend vers 1 de e expose en x, c'est e. Donc, ici, je rappelle que e, c'est le nombre de M. E l'air, et c'est environ égal à 2,718. Alors, ici, tout simplement, car l'image de 1 par la fonction exponentielle est égale à e, tout simplement. Ensuite, la limite quand x tend vers 1, donc, effectivement, x est inférieur à 1, de notre quotient, donc e de x sur x moins 1, et bien, en toute logique, ça va faire moins l'infini par la limite d'un quotient. Et voilà. Question petit b. En déduire une interprétation graphique. Alors, ça, c'était le 1 petit a. Et bien, la question 1 petit b, et bien, c'est simple. Si la limite de f de x est égale, quand x tend vers 1 est égale à l'infini, c'est qu'il y a une asymptote, tout simplement, verticale d'équation x égale 1. Donc, on l'écrit. La limite quand x tend vers 1, de f de x est égale à moins l'infini, donc, il y a une asymptote verticale, d'équation x égale à 1. Et voilà. Question 2. Déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. Alors, c'est parti. Question 2. La limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, ça fait évidemment moins l'infini, pas la limite d'une somme, comme d'habitude. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de e exposant x, c'est évidemment 0. D'accord ? Ça, c'est une limite de référence. Donc, ici, elle est admise, évidemment. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et bien, c'est évidemment 0 par la limite d'un quotient. J'utilise juste mon tableau des limites. et voilà. Tout simplement. Bien. Question 3 petit a. Montrez que pour tout réel x de l'intervalle ouvert moins l'infini 1, on a f prime de x égale x moins 2 facteur de e de x, le tout sur x moins 1 au carré. Donc, hop là. Question 3 petit a, je disais. Alors, nous nous rappelons que f de x, c'est e de x sur x moins 1. c'est de la forme u sur v et je rappelle que la dérivée de u sur v dérivée de u sur v si vous vous rappelez la formule, c'est u prime v moins u v prime le tout sur v carré. Alors, on y va, on applique la formule. la dérivée de la fonction f. La fonction dérivée de la fonction f. Donc, on y va u prime. On sait que la dérivée de e exposant x c'est e exposant x. Fois v, c'est-à-dire fois x moins 1 moins u qui est, ben, e exposant x fois v prime qui est 1. et le tout sur x moins 1 au carré. Ce qui donne alors, on va factoriser par e de x. Ça fait e exposant x facteur de x moins 1 moins 1 sur x moins 1 au carré. Et ce qui confirme, hop, moins 1 moins 1 ça fait moins 2. Donc, on a bien e exposant x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré. Voilà. Alors, on enchaîne. 3 petits b. Dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Alors, on va tout simplement étudier les signes de la dérivée. On se rappelle que les variations sont déterminées par le signe de la dérivée. Donc, on va faire tout simplement notre tableau des signes de la dérivée puis un tableau de variation de f. Alors, on est sur l'intervalle moins l'infini 1. Sur cet intervalle, notre dérivée ne s'annule pas. En revanche, j'ai une double barre ici pour rappeler que 1 n'a pas d'image. Et donc, ici, je vais étudier le signe de x-2 et le signe de e de x et le signe de x-1 au carré. Alors, c'est parti. Donc, x-2, je disais, c'est nul pour x égale 2. Donc, on n'est pas sur l'intervalle. Mais, pour toute x inférieure à 2, eh bien, x-2 est évidemment négatif. E de x est toujours positif. Et x-1 au carré, eh bien, c'est un carré et un carré dans R est toujours positif. Donc, le signe de f' de x au intervalle moins l'infini 1. Moins par plus, ça fait moins. Moins par plus, ça fait encore moins. Donc, c'est moins. Ce qui signifie que notre fonction f Alors, on va le faire dans un autre tableau. sur l'intervalle moins l'infini 1. Je rappelle que f prime de x, on vient de le dire, est totalement négative. donc que ma fonction f est nécessairement décroissante. Et on va vérifier que notre variation est cohérente par rapport aux limites que nous avons calculées. en moins l'infini, nous avons trouvé tout à l'heure 0 et en 1 nous avons trouvé moins l'infini. Donc, en moins l'infini, 0 et en 1 moins l'infini, c'est parfaitement cohérent. Et voilà. Alors, c'est parti. La question 4. On admet que pour tout réel x de l'intervalle ouvert moins l'infini 1, on a f seconde de x égale x carré moins 4x plus 5, le tout facteur de e de x et le tout sur x moins 1 au cube. Petit a, étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 1. f seconde de x égale x2 moins 4x plus 5 fois e exposant x sur x moins 1 au cube. Pour étudier la convexité, nous allons étudier les signes de la dérivée seconde. Donc, on va encore faire un tableau des signes. On va juste vérifier quand même que... Hop ! On va vérifier si l'expression x2 moins 4x plus 5 s'annule. Donc, on va chercher un discriminant. qui fait, je rappelle, b carré moins 4ac. Ce qui donne 16 moins 20 qui fait moins 4. Alors là, ici, tout va bien puisque si le discriminant est négatif, ça veut dire que le signe du trinome est du signe de a partout, sur tout l'intervalle. Donc, cette expression va dépendre uniquement du signe de x moins 1. Tout va bien. Alors, on va faire le tableau des signes directement. Alors, l'expression de f seconde, évidemment, dépend du signe de x moins 1. Pas x2 moins 4x plus 5. Donc, on est sur l'intervalle moins ouvert, donc moins l'infini 1. Donc, je disais le signe de x2 moins 4x plus 5. Alors, ça dépend du signe de a. Donc, a c'est 1 ici. Alors, ce sera toujours positif. Je peux déjà mettre celui de x puisque lui aussi est toujours positif. Et puis, le signe, je disais, de x moins 1³ qui, lui, par contre, hop, on va l'étudier de manière plus subtile. Hop. Et là, le signe de f seconde de x. Alors, quand x est inférieur il y aura 1, x moins 1 est négatif. D'accord ? Vous prenez des valeurs si vous avez un doute. Donc, x moins 1³ sera aussi négatif puisque, contrairement à l'exposant 2, l'exposant 3 ne change pas le signe. Donc, f seconde de x est évidemment négative. Ce qui signifie que ma fonction dérivée première sera décroissante et donc que la fonction f est nécessairement concave. Je vais peut-être le mettre en conclusion. Voilà. Donc, f est concave sur l'intervalle ouvert moins l'infini. 1 C'est parti. On continue. Donc, à petit b, déterminer l'équation réduite de la tangente grand T à la courbe grand C au point d'abscisse 0. Alors, c'est parti. On veut l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Quatrièmement, petit b. Alors, on va rappeler d'abord l'expression de la dérivée. pourquoi ai-je besoin de l'expression de la dérivée ? Puisque on sait que l'équation de la tangente a pour forme y égale à f' de petit a facteur de x moins petit a plus f de petit a. D'accord ? Donc là, ici, avec petit a égale 0. D'accord. Donc on y va. Ça, je vais mettre entre parenthèses. Ça, c'est ce qu'on sait. L'équation de la tangente grand T au point d'abscisse 0 est y égale à donc je disais f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 c'est-à-dire f' de 0 au passage qui est e de 0 facteur de 0 moins 2 sur 0 moins 1 au carré c'est-à-dire une fois moins 2 sur 1 ce qui donne moins 2 donc on a y égale à moins 2x plus f de 0 et je rappelle que f de x c'est e de x sur x moins 1 donc f de 0 ce sera e de 0 qui fait 1 1 sur 0 moins 1 ça fait moins 1 donc moins 2x moins 1 et voilà alors question 4 petit c en déduire que pour tout réel x de l'intervalle ouvert moins l'infini 1 on a e de x supérieur ou égal à moins 2x moins 1 facteur de x moins 1 donc je rappelle quand même qu'on en a parlé dans une vidéo je vous laisserai aller regarder cette vidéo lorsque nous avons fait notre podcast d'accompagnement pour vous aider à vous préparer aux épreuves du baccalauréat alors on va le réécrire la fonction f est concave est concave donc alors elle est concave sur toujours précisé sur quel intervalle sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 donc sur cet intervalle et uniquement sur cet intervalle ah je vais y arriver et uniquement sur cet intervalle et bien donc pour tout x appartenant à cet intervalle donc moins l'infini 1 on aura nécessairement f de x inférieur à y y étant donc par rapport à l'équation de la tangente d'accord y étant les représentants l'ordonnée pour les points de la tangente pour chaque point de la tangente d'accord je montre parenthèse de la tangente t un tangente grand t bien on a donc alors f de x on l'a déjà dit c'est e de x sur x moins 1 qui est donc inférieure ou égale à moins 2x moins 1 qu'on avait trouvé tout à l'heure sauf qu'on est sur l'intervalle moins l'infini 1 or sur moins l'infini 1 on l'a déjà dit l'intervalle ouvert moins l'infini 1 x moins 1 est forcément négatif puisque x est inférieur à 1 donc x moins 1 est forcément négatif donc quand on va multiplier alors c'est strictement négatif au passage donc lorsqu'on va multiplier de chaque côté de l'inégalité par x moins 1 d'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo que j'avais effectuée sur les équations et les équations où j'expliquais pourquoi est-ce que on va changer ici le sens de l'inégalité d'accord n'ayez pas peur d'aller voir aussi cette vidéo là elle est très bien c'était indirect ça va durer longtemps mais c'était bien donc hop on a e de x qui sera forcément donc supérieur à moins 2x moins 1 fois x moins 1 d'accord j'ai fait passer x moins 1 de l'autre côté en multipliant de chaque côté par x moins 1 mais ça change donc le sens de l'inégalité c'est important d'écrire ça ne passez pas de là sans expliquer pourquoi on a changé le sens de l'inégalité d'accord parce que x moins 1 est négatif bien donc ça c'est pour tout x je rappelle pour tout x de l'intervalle moins l'infini ça marche pas ailleurs voilà on continue alors nous sommes maintenant à la question 5 justifier que l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1 on va se servir de notre tableau de variation à plus d'un titre alors d'abord il existe une dérivée ça veut dire que ma fonction f est dérivable ça c'est important parce que si ma fonction f est dérivable c'est qu'elle est continue on y va hop là c'est pas la bonne couleur voilà 5 petit a la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 donc c'est un théorème du cours hein elle est continue sur ce même intervalle voilà première chose premier point deuxième point on a dit aussi que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est 0 et que la limite quand x tend vers 1 de f de x c'est moins l'infini or moins 2 est bien compris pardon moins 2 est bien inférieur à 0 c'est à dire si vous préférez moins 2 appartient à l'intervalle moins l'infini 0 donc et mon intervalle image on en déduit donc pour le coup on va utiliser ici le théorème des valeurs intermédiaires d'où donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires ou TVI pour les intimes et moi je n'aime pas écrire TVI et ne le faites pas non plus des valeurs intermédiaires alors qu'est-ce qu'il dit le théorème des valeurs intermédiaires il existe au moins une solution pas une seule il existe au moins une il existe au moins une solution à l'équation f de x égale moins 2 sur l'intervalle donc toujours moins l'infini 1 qui est mon intervalle antécédent ne confondez pas moins l'infini 1 qui est l'antécédent et moins l'infini 0 et qui est mon intervalle image de plus f est strictement décroissante c'est important f est strictement décroissante sur moins l'infini 1 donc en conclusion là ici on va utiliser cette fois-ci le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qu'on appelle aussi le théorème de l'abéjection donc d'après ce théorème à ce moment-là c'est plus au moins une solution c'est exactement enfin d'après ce corollaire pardon c'est exactement une solution donc d'après le corollaire du théorème précédent il existe une unique solution à l'équation f de x égale moins 2 sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 alors question 5 petit b à l'aide de la calculatrice déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 2 on trouve que 5b comme encadrement de alpha est entre 0,31 et 0,32 et voilà tout simplement et voilà pour cette correction de l'exercice 2 de l'épreuve de mathématiques du bac Caloréa sans trangé 2024 si ça vous a plu pensez à nous mettre un pouce vers le haut et puis partagez la vidéo je vous dis à bientôt pour la correction des autres exercices bye bye et à bientôt 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2